bonjour les amis nous revoilà de nouveau avec une nouvelle vidéo qu'on voyez là tout de suite on a un phare de 307 qui a fait ce qu'on appelle un feu arrière qui est cassé et on va changer avec un nouveau les outils qu'on va avoir besoin c'est une clé 10 et un tournevis pas plus pas moins là je vais vous montrer comment on va faire là on va se diriger vers la pièce qui est là mais c'est cassé après on va se diriger vers le coffre on va voir le coffre voyez ça c'est le nouveau phare et là on va dévisser la première est là et la deuxième elle est tout au fond ça veut dire celle là et celle là là on va continuer à filmer de cette côté oui c'est la clé 10 et un tournevis plus plus tard ou sinon c'est tout au fond ça veut dire c'est la clé là Et oui c'est une l'aise de 4 plus tard ou pas 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 selon ça veut dire c'est la clé de la clé de la clé de la clé de la clé et c'est vraiment vraiment ça veut dire que pour moi ou pas plus tard ou pas Vous voyez, cet appui-là, il s'en tient sur le joint, là, là. Vous voyez, c'est fait. D'accord ? On va utiliser la clé vraiment pour serrer. On va utiliser la clé. On va utiliser la clé. On va utiliser la clé. Et je ferme. Comme vous avez vu, ça m'a pris une minute pour le faire. Ce n'est pas trop dur. L'essentiel, c'est que le joint qu'on a dit, il faut l'oublier. L'envie d'ici et mettre sur l'autre. S'il y avait sur l'autre, c'est bon. Nickel. Et après, les deux vis. J'espère que la vidéo était bonne. J'espère que tout va bien. N'oubliez pas de partager, de liker et de s'abonner. Merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501